Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du Zodiac du cancer pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose, pour avoir toutes les informations. Alors, je vais tirer une carte pour vous pour savoir quel est le message principal pour votre mois de juin 2024. Donc pour le signe du Zodiac du cancer au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Bon, très belle carte. Donc vous avez resplendissant de grâce. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est tout simplement d'avoir confiance en vous, de croire que vous pouvez réussir à obtenir un objectif que vous avez, que vous êtes digne de confiance, que vous êtes digne d'être aimé. C'est vraiment de voir vraiment à quel point vous êtes quelqu'un de lumineux, de merveilleux, de gentil, etc. C'est de vous parler avec bienveillance comme ça, de vous faire des compliments à vous-même. Et puis, voilà, de retrouver cette confiance en vous qui vous permettra d'avancer plus sereinement dans une situation. Alors, pour le signe du Zodiac du cancer pendant ce mois de juin 2024 au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe du Zodiac du cancer pendant ce mois de juin 2024 ? Pour le signe du Zodiac du cancer. Par rapport à ce 3 de bâton. Le 8 de bâton. La carte de la mort. Le monde. L'as d'épée. La fille de pentacle. Et le 7 de pentacle. Bon, alors c'est particulièrement clair, le message de ce tirage-là. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Mais là, en fait, peut-être que vous êtes en attente d'y voir plus clair dans une relation. Peut-être que vous êtes en attente aussi d'une communication avec quelqu'un. Vous êtes peut-être plus jeune que votre autre. Ou alors, voilà, il peut y avoir en tout cas une différence d'âge. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, il y a quand même un flou. Il y a une situation qui est confuse. Et qui n'est pas ce qu'elle semble être, en fait. Qui n'est pas, peut-être, ce que vous imaginez. Peut-être que vous idéalisez aussi une relation. Et là, en fait, eh bien, vous allez... Peut-être grâce à une communication. Ou grâce à quelque chose que vous allez entendre par rapport à cette personne. Ou voilà, grâce à quelque chose comme ça. Une communication. Eh bien, vous allez comprendre, vous allez voir, en fait, la vérité vraie dans cette situation, dans cette relation. Et ça va vous permettre, en fait, de mettre en termes à cette relation. Là, il y a clairement le fait de mettre en termes à cette relation. Ok, vous avez trois cartes, là, à la suite, qui parlent... Non, quatre cartes, là, qui parlent vraiment d'une fin de relation, d'une fin de cycle. Et ça a pris du temps pour que vous puissiez comprendre, en fait. Et pour que vous puissiez aussi accepter que cette relation est terminée. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a mis en termes à cette relation. C'est possible aussi. Et quoi qu'il en soit, là, vous avez quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à admettre. Et ça sera vraiment grâce à cette communication-là, au début du mois environ, que vous allez pouvoir passer à autre chose, en fait. Mais, voilà, là, avec ces cartes-là, c'est vrai que, eh bien, vous aurez peut-être besoin de temps, justement, pour digérer encore cette rupture amoureuse. Ou peut-être aussi pour clore, peut-être en divorce pour certains. Ou alors clore toute une procédure, même s'il n'y a pas le côté juridique derrière. Mais peut-être que, voilà, ça prend de toute façon du temps de rompre avec cette personne. Parce que vous avez aussi d'autres choses à régler au niveau matériel, financier ou des choses comme ça. Alors, par rapport à ce paire de bâtons. Ouais, bon, franchement, ça ne peut pas être plus clair, d'accord ? Donc, il y a vraiment là la fin de quelque chose avec cette personne. Voilà, là, il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas de doute par rapport à cette situation. C'est clair et net. Alors, avec ce 6 d'épée, donc moi, je pense que vous êtes plus l'énergie féminine. Ouais, voilà, vous êtes plus l'énergie féminine, en fait, qui acceptait enfin la fin de cette relation. et qui prenait un nouveau départ. Vous quittez, en fait, cette situation, cette relation. Ou alors, vous voyez les choses d'une manière différente. Et maintenant, vous pouvez enfin accepter que cette relation soit vraiment terminée. Qu'en fait, elle vous pèse, cette relation. que ce personnage-là, il vous, comment dire, il vous pèse, en fait. C'est lourd pour vous, en fait, cette relation-là. Et vous avez peut-être été dans l'illusion pendant longtemps. Vous avez peut-être été dans un flou. Vous vous êtes posé mille questions. Vous avez espéré plein de choses avec cette personne. Et puis après, vous vous remarquiez quand même qu'il y avait des choses pas normales dans cette relation. Et puis après, vous vouliez à nouveau vous mettre avec cette personne. Enfin voilà, il pouvait y avoir des situations comme ça. Et là, en fait, non, vous allez vraiment comprendre que c'est terminé, terminé. Et que c'est vraiment pour votre bien. Et la preuve, là, c'est que cette séparation officielle, ça va vous apporter, en fait, l'impulse pour prendre un nouveau départ, pour débloquer votre vie, en fait. C'est comme si votre vie avait été mise en suspens tant que vous n'aviez pas accepté cette séparation-là avec votre autre autant que vous n'aviez pas, eh bien, digéré cette rupture amoureuse. Donc là, le fait que vous ayez compris ça, ça fait qu'il ne peut plus, ce personnage dit « il » parce que c'est une énergie masculine, mais il ne peut plus vous empêcher de vous épanouir, en fait. Voilà. Donc vous avez gagné en sagesse. Et puis vous travaillez sur vous, en fait, pour continuer justement à vous élever spirituellement et puis à voir la vie d'une manière différente. Voilà. C'est franchement tellement clair que je vais direct passer à l'autre tirage. C'était vraiment précis. Pour le signe judiaque du cancer au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour le signe judiaque du cancer au niveau amoureux ? Alors, par rapport à cette carte cadeau, « tranquillité », « santé », « l'homme », « accusation », « compromis », « verdict », là, il y a la justice, par contre, qui peut sortir avec ces deux cartes-là. Donc il peut y avoir un divorce pour certains. Avec cette carte, « enfant », « boomerang », « boomerang », « trahison », « contraste », « trahison », « distance », « bon » En fait, là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous sortez d'une illusion. Donc vous vivez vraiment une désillusion qui est peut-être pas forcément facile à vivre pour vous, mais en l'occurrence, elle est nécessaire pour que vous puissiez justement retrouver une joie de vivre, pour que vous puissiez retrouver, eh bien, de l'amour propre, que vous puissiez comprendre que vous avez de la valeur et que vous êtes important et que personne n'a le droit de vous faire douter de ça. Donc là, il y a effectivement un travail intérieur qui se joue pour vous, pour que vous puissiez justement comprendre votre valeur. D'ailleurs, cette carte « argent » parle justement de la valeur que vous avez, en fait. Sinon, il peut y avoir aussi quelque chose à régler au niveau immobilier, au niveau matériel, financier, avec une personne. Il peut y avoir de la patience aussi à avoir pour justement trouver un compromis avec quelqu'un, avec qui il y a, eh bien, soit des conflits, soit des désaccords, ou alors une simple divergence d'opinion, ou un décalage par rapport à votre vision des choses. Je vais juste demander des précisions avec cette carte de l'homme. Réunion. Santé. Instabilité. Séparation. Peut-être que, dans un premier temps, pour certains, alors ça, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais dans un premier temps, peut-être que vous allez quand même essayer de vous remettre en couple avec cette personne. sauf que, là, il faudra justement faire attention aux illusions. Parce que vous allez probablement vite déchanter si vous partez dans ce genre de scénario-là. là, je parle vraiment pour les gens qui sont dans cette situation précise, ce ne sera pas tous les gens qui sont du signe du cancer qui vont ne pas pouvoir se réconcilier avec leur autre, d'accord ? Mais là, en l'occurrence, ce tirage, il parle vraiment pour des personnes qui font en sorte de se réunir à nouveau avec leur autre, mais qu'en fait, ils vont comprendre que la situation ne change pas, que la personne n'a pas changé, qu'elle ne veut pas changer, en fait, et puis qu'il y a toujours des doutes, une instabilité émotionnelle, qu'il y a justement une divergence d'opinion, de façon de voir la vie, qu'il y a un décalage vraiment avec les désirs de chacun. Et puis, en fait, cette séparation, elle va justement apporter, vous voyez, c'est la route fortune qui était sortie au même endroit avec le tarot, elle va apporter, en fait, un déblocage. Ça va vraiment vous permettre de sortir d'illusions. Parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent justement d'illusions. Et par rapport au fait de penser à vivre en renouveau avec cette personne, c'est une illusion justement. Donc là, ça serait plus de voir la vérité vraie dans cette situation, parce qu'il y a une notion de trahison, de tromperie, et il y a besoin de prendre de la distance avec tout ça pour y voir clair. Et puis, vraiment, ce serait important, en fait, de vous reconnecter à l'amour de vous-même, déjà. Et puis, de vous rappeler qu'est-ce que vous voulez pour vous, qu'est-ce que vous voulez, en fait, dans l'idéal, au niveau amoureux. Et je ne parle pas d'être avec une personne en particulier. Je parle par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, dans une relation amoureuse, sans penser à une personne en particulier. Voilà, donc si vous répondez à cette question-là, déjà, après vous pourrez vous poser la question, mais est-ce que cette personne m'apporte ce que je veux dans ma vie amoureuse, ce dont j'ai besoin. Voilà, vous pouvez vous poser ce genre de questions pour vous aider à y voir plus clair. Après, voilà, si vous voyez que la personne en face, elle ne veut pas changer et qu'elle ne va pas changer, eh bien, c'est qu'au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter d'insister. Et pour d'autres, il peut y avoir éventuellement le fait que votre autre soit engagé avec quelqu'un. Et puis que du coup, vous deux, eh bien, il faudra régler une séparation, il faudra vraiment conclure une séparation pour que l'autre puisse continuer à être bien avec quelqu'un. Ou alors que vous, vous puissiez être bien avec quelqu'un aussi, d'accord ? Peut-être que vous vous autorisez enfin, en fait, à vivre une relation qui vous fait du bien, mais vous avez vraiment quelque chose à régler avec cette personne du passé. Vous avez besoin de rompre, que ce soit dans la matière, mais que ce soit émotionnellement aussi, c'est de rompre, voilà, avec des souvenirs aussi, des schémas qui sont en lien à cette personne-là du passé, vous voyez, pour vous permettre justement de vous épanouir dans votre relation actuelle si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, par exemple. Donc voilà, là, c'est vraiment plusieurs scénarios. À vous de voir comment ça peut vous parler. Le message principal, en tout cas avec les deux tirages, là, c'est que vous avez besoin de vous séparer d'une personne, d'une emprise, d'un schéma, par rapport à une personne en particulier avec qui vous avez été dans le passé. Et puis, voilà, soit pour vous autoriser à vivre mieux plus tard, peut-être le mois d'après, soit pour vous autoriser à vivre pleinement une relation actuelle, vous voyez. Donc, voilà. Là, je ne vois pas forcément de réconciliation, non. C'est vraiment de sortir des illusions par rapport à ça. Voilà. Voilà pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024. Allez, ciao, ciao !